... Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet délégué à l'égalité des chances, Madame la députée qui va nous rejoindre, Monsieur les Sénateurs, cher Louis, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, cher Denis, Mesdames et Messieurs les conseils régionaux et départementaux, Messieurs les anciens maires de Melun, Jacques-Marie Nelly et Gérard Millet, Monsieur le Président de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, cher Franck, que je salue chaleureusement, Mesdames et Messieurs les maires et élus, particulièrement celles et ceux de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, qui nous font l'amitié d'être là ce soir, nombreux, Applaudissements Monsieur le Général, commandant l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, Applaudissements Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, sous-officiers des trois armes, Monsieur le Contrôleur général du SDIS, Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité publique et tous les membres de la Police nationale, municipale et intercommunale, Applaudissements Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, de la région, du département, des communes et de l'intercommunalité, en vos grades et qualités. Applaudissements Mesdames et Messieurs les présidents d'associations qui œuvraient sur Melun et sur notre agglomération, Chères Melunaises, chers Melunais, qui êtes venus très nombreux ce soir de tous les quartiers, Chers adjoints aux maires, conseillers délégués, conseillers municipaux de Melun qui m'entouraient, Mesdames et Messieurs, chers amis, Applaudissements Pour la première fois en tant que maire, et vous imaginez donc que je suis très ému, j'ai aujourd'hui l'immense joie de m'adresser à vous pour vous présenter mes voeux de bonheur, de santé et de réussite. Mais c'est aussi la première fois que l'histoire me donne l'occasion de m'exprimer ainsi devant vous, avec mes propres mots, pour vous exprimer mon attachement à notre ville, que j'aime profondément, pour dessiner avec vous les contours de l'action municipale que j'entends mener en équipe, au service de tous les Melunaises et les Melunais. Alors pour commencer, et c'est important pour moi, car je m'inscris véritablement dans une dynamique d'équipe, je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux qui ont porté avant moi le flambeau, alors pas olympique, mais presque, et que j'ai l'honneur de relayer aujourd'hui. Merci d'abord à toi Jacques. Jacques, merci pour ta présence exceptionnelle qui me touche profondément. A 98 ans, tu es bien évidemment le plus grand des champions de tous les mers que Melunaises connues. Jacques, tu n'as pas fait que porter le maillot jaune face aux légendes du cyclisme qui étaient Faustocopie et Gino Bartali. Tu as aussi transformé Melun. Merci. Merci à toi cher Gérard, ancien maire également, qui fut le tout premier à m'accorder sa confiance en me donnant en 2008 la responsabilité d'adjoint en finances. sans toi Gérard, l'histoire n'aurait probablement pas été la même. Merci. Merci également à toi cher Louis, que j'ai connu quand j'étais jeune étudiant en droit sur les bancs de Panthéro-Assas. Merci de m'avoir également accordé ta confiance et de m'avoir désigné en 2020 ton premier adjoint. Et surtout merci d'avoir été visionnaire en lançant ces dernières années de nombreux projets structurants qui vont transformer notre ville. Merci à toi également chère Colette. Alors Colette, tu n'étais certes pas maire, mais tu as profondément œuvré pour Melun. Merci à toi pour tes 40 années d'engagement politique en tant qu'adjointe au maire pendant 30 ans, puis en tant que sénatrice pendant 19 ans. Par nos applaudissements, nous disons à vous quatre, Jacques, Gérard, Louis, Colette, combien vous comptez pour nous. Mes chers amis, depuis le 17 octobre dernier, il me revient donc la charge, et c'est un immense honneur et une lourde responsabilité, d'enfiler à mon tour le brassard de capitaine d'équipe. Alors pas le maillot jaune, mais au moins de capitaine d'équipe. Comme vous le savez, je suis né à Melun, dans ces quartiers populaires, pas très loin de la cité d'urgence où mon père a été accueilli dans un logement de fortune en 1962 en tant que rapatrié d'Algérie. Ma famille vit à Melun. J'y ai fait toute ma scolarité, de la maternelle à l'université. Mon épouse y est enseignante. Mes garçons vont à l'école à Melun. Et très sincèrement, je pense vivre encore longtemps pour Melun. Melun est une ville que j'ai dans le sang que je connais depuis plus de 48 ans et dont l'histoire m'est très chère et dont l'avenir m'importe énormément. avec moi, car il n'y a évidemment pas de capitaine sans équipe, je compte sur de nombreux équipiers pour faire gagner Melun. pour faire gagner Melun. Je pense d'abord à tous les élus de la majorité municipale, à ces femmes, des hommes engagés qui m'ont élu il y a quelques semaines. Nous sommes tous et toutes mobilisés et très investis au quotidien pour concrétiser la transformation dans notre ville. Avec eux tous, en cette année 2024, où les valeurs du sport, combativité, respect de l'adversaire et dépassement de soi seront à l'honneur, je jouerai collectif. Car le capitaine de l'équipe municipale que je suis a la mission de préserver la cohésion et la cohérence dans les difficultés comme dans les succès. et toujours avec humilité, car rien n'est jamais acquis. Et puis, dans la grande équipe de Melun, il y a bien évidemment aussi ces agents municipaux, de véritables professionnels, qui donnent toutes et tous quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes pour vous servir au mieux. Je tiens à ce que l'on les remercie chaleureusement. j'ai une pensée toute particulière pour les agents qui ont été confrontés aux émeutes du début de l'été dernier, qui ont géré... qui ont géré avec priorité et discernement toutes les conséquences pour notre ville. enfin, une mention toute spéciale pour nos jardiniers, nos serres, qui ont l'art de rendre notre ville belle comme cette salle ce soir. Applaudissements Et puis, évidemment, dans cette grande équipe de Melun, il y a vous, chers Melunaises et Melunais, de toutes les générations, de tous les quartiers, vous qui faites vivre la ville-préfecture et qui venez travailler dans nos grandes administrations, dans nos commerces, nos services ou entreprises locales. Vous, toutes et tous, en cette année olympique, vous faites partie de la grande équipe de Melun. Rien ne peut se faire sans vous. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 2024, près de 15 réunions publiques de proximité seront organisées près de chez vous pour aborder avec vous tous les sujets de votre quotidien dans tous les quartiers. Applaudissements C'est ensemble que nous allons faire avancer Melun. Y compris en travaillant en bonne intelligence avec les élus d'opposition du conseil municipal présents ce soir que je salue. Applaudissements Bénédicte, Philippe, Ségolène, voilà ceux que je vois, Cécile, Arnaud, voilà, Cathy, voilà, donc je vous ai cité et je vous salue, je vous salue chaleureusement. Vos remarques et vos propositions lors des conseils sont toujours écoutées avec bienveillance et respect dans un esprit démocratique. Alors dans une équipe, vous le savez, le mental, c'est très important. Et cela, c'est valable dans le sport mais aussi dans la vie politique. Il faut y croire. Il faut y aller. Jouer collectif. Se dépasser. Donner tout ce qu'on a. En un mot, il faut mouiller le maillot. Être maire de Melun sans croire en l'avenir de Melun, ce n'est pas possible. Je vais donc avec mes collègues à la fois suer, me dépenser, ne rien lâcher, convaincre, entreprendre pour que Melun libère son potentiel. Et nous le ferons en gardant à l'esprit les atouts mais aussi les insuffisances de notre ville. Oui, on les connaît car nous sommes lucides. En 2024, je veux être un capitaine d'équipe optimiste, combatif et lucide. Nous avons ensemble plusieurs défis à relever. le premier d'entre eux, l'ordre et la sécurité. C'est une priorité absolue. Nous souhaitons mettre davantage de moyens encore pour assurer la sécurité des Melunais. Il faut rétablir l'ordre et continuer avec la police nationale de traquer celles et ceux qui pourrissent quotidiennement la vie des habitants de notre ville. Quelques jours seulement après mon élection, j'ai donc annoncé l'ouverture prochaine d'un poste de police municipale près de la gare. La ville vient de devenir propriétaire des locaux située avenue Gallienny et tout va s'accélérer dans les prochaines semaines. La localisation de ce poste sera également l'occasion de renforcer notre collaboration avec la police intercommunale créée par Louis Vaugel et que Franck Vernin a l'intention de développer encore. Ailleurs en ville, nous allons augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance mais aussi travailler davantage avec la police nationale pour accentuer la lutte contre le trafic de drogue et l'économie souterraine. Monsieur le préfet, merci de votre soutien actif pour atteindre cet objectif. Je tiens à cet égard à exprimer la qualité de la collaboration qui existe entre notre police municipale et les équipes de la police nationale. Dirigée par le commissaire Georges que j'ai vu tout à l'heure que je salue encore qui fait un travail exemplaire. pas plus tard qu'hier soir avait lieu une opération conjointe entre les forces de police municipales et nationales dans divers commerces de notre ville qui a permis de faire cesser des trafics illicites de tabac et d'alcool. Mais rétablir l'ordre et la sécurité passe aussi par la nécessité de renforcer la cohésion et les solidarités dans notre ville. C'est mon second défi renforcer la cohésion. Notre devoir celui de la collectivité est de renforcer les liens qui nous unissent dans tous les quartiers quelles que soient les générations. Dans une ville si riche de sa diversité nous devons cultiver nos différences mais aussi ceux qui nous rassemblent favoriser les moments de partage de dialogue de concertation et bien entendu aider les plus vulnérables. L'humain c'est primordial surtout si l'on parle d'équipe. Les seniors les personnes en situation de handicap ou celles sans domicile les victimes de violences et les personnes malades doivent être davantage soutenues surtout dans un contexte où la crise inflationniste menace tout simplement le pouvoir de vivre. Notre éthique nos valeurs notre histoire doivent être nos boussoles. Rien ne sert de vouloir transformer une ville si une partie de la population est délaissée et abandonnée. En un mot il nous faut nous mettre à la portée de celles et ceux qui n'ont pas pu encore trouver pleinement leur place dans notre ville. Dans cette optique avec notre majorité nous renforcerons les moyens alloués à nos centres sociaux et à l'accompagnement des plus fragiles sur nos territoires. Concernant notre jeunesse dont on sait qu'ils ont aussi besoin d'être soutenus et encouragés la ville renforcera son soutien à nos espaces jeunes. C'est très important. Nous devons être davantage à l'écoute de notre jeunesse. Ainsi en 2024 nous mettrons davantage en valeur les talents de Melun et il y en a. Notre ville lancera cette année une opération pour les valoriser. Ce qui ne manquera pas j'en suis certain d'en éveiller d'autres. La réussite appelle la réussite. A ce propos je tiens à féliciter ces jeunes Melunais qui avec l'aide des agents de la maison de l'Europe et du citoyen ont récemment été récompensés par l'Etat en reportant le grand prix de la laïcité par la création d'une superbe bande dessinée intitulée Les ambassadeurs de la laïcité. Bravo à eux pour ce très beau prix. Notre troisième défi j'en ai quatre notre troisième défi l'éducation comme le disait notre nouveau premier ministre et comme d'autres avant lui c'est la mère de toutes les batailles et ce n'est pas qu'un slogan l'éducation et j'en suis la preuve vivante l'éducation est évidemment le point de départ de la réussite individuelle mais également collective oui l'école est encore un moyen d'ascension sociale dans notre pays et j'en profite pour saluer le travail formidable des enseignants qui malgré les difficultés ont de leur grande majorité la passion de leur métier chevillé au corps un grand merci à vous et donc en 2024 nous soutiendrons encore la communauté éducative nous soutiendrons tous les projets d'école et mettrons en oeuvre l'ambition projet éducatif territorial qui a été voté récemment par le conseil municipal à l'unanimité pour trois ans nous ouvrirons également un nouveau restaurant scolaire rue Belle-Lombre pour les écoliers de Melun-Sud nous entamerons la rénovation et l'extension de l'école de Courbes à l'Allemont dans le secteur des crèches nous rénoverons la plus ancienne crèche de Melun des Dauphins dans le quartier Jules Ferry enfin dans les prochaines semaines la ville acquérera la crèche de l'ancien hôpital Marc Jacquet où à terme nous ouvrirons 60 nouveaux berceaux c'est le moment à cet instant de saluer nos partenaires financiers l'état évidemment la région le département la communauté d'agglomération la caisse d'allocations familiales les bailleurs sociaux les aménageurs l'Europe pour toutes les subventions et participations qui nous sont octroyées sans lesquelles nous ne pourrions rien faire notre quatrième défi gagner en attractivité dans dix ans Melun je l'espère aura une image plus moderne et plus harmonieuse nous nous y employons et même si parfois c'est dur et je pense notamment aux désagréments liés aux travaux d'ampleur qui viennent d'être lancés mais nous devons être convaincus que nos efforts en valent le coup je vais être très concret en 2024 un nouveau PLU sera voté fruit de plusieurs années de travail celui-ci sera plus contraignant il va davantage préserver notre cadre de vie en veillant à conserver un équilibre entre le bâti et le végétal à ce propos je vous invite toutes et tous à participer à l'enquête publique qui sera organisée prochainement et au cours de laquelle vous pourrez exprimer vos attentes vos souhaits ou vos idées concernant ce PLU en 2024 la transition écologique opérée actuellement par notre commune s'amplifiera la ville va continuer à planter des arbres apporter de l'ombre et de la fraîcheur à nos habitants dans tous nos quartiers y compris dans nos cours d'école et encore sur la place Saint-Jean qui sera en partie renaturée oui la place Saint-Jean l'année prochaine accueillera des arbres mais vous le savez je fais une parenthèse que j'ai déjà eu l'occasion de dire en conseil municipal il suffit de regarder une photo aérienne de notre ville pour se rendre compte vu du ciel que notre ville est verte elle est boisée elle n'est pas ce n'est pas que tout béton néanmoins nous partageons avec l'ensemble des élus du conseil municipal la nécessité d'en faire plus et puisque l'on parle d'attractivité il faut aussi l'avouer si de plus en plus de Melunais viennent s'installer chez nous ce n'est pas parce que nous sommes seulement à 25 minutes de la gare de Lyon c'est aussi parce que nous avons des jardins des berges des parcs et une très belle forêt de Fontainebleau à seulement 20 minutes en vélo l'attractivité disais-je en 2024 pour gagner en attractivité la ville soutient le département qui pilote aujourd'hui l'ensemble des travaux Tézen je sais oui compliqué on a les pour et les contre aujourd'hui le Tézen néanmoins est un mode de transport à la fois moderne rapide et écologique grâce à ce bus à haut niveau de performance qui roulera sur une voie dédiée et qui passera toutes les 6 minutes nous relierons rapidement la gare le centre-ville et l'hôpital surtout cela sera très pratique pour assurer les interconnexions avec le reste du réseau pour irriguer l'ensemble de l'agglomération un point relais d'information va prochainement ouvrir sur l'île Saint-Etienne pour vous accompagner au mieux tout au long de ce chantier vous pourrez vous y rendre rencontrer les ambassadeurs du Tézen qui pour le compte du département répondront à toutes vos questions et écouteront aussi vos critiques je remercie d'ailleurs très chaleureusement le président Jean-François Parigi président du département tous les élus du département et les équipes du conseil départemental qui sont pleinement engagés dans la réussite de ce projet incontournable pour la modernisation de notre ville et son agglomération l'agglomération parlons-en justement nous poursuivrons notre maillage en piste cyclable avec Franck Vernin nouveau président que j'ai rencontré il y a deux jours dans mon bureau et qui m'a fait part de sa volonté forte d'avancer puissamment sur notre maillage de piste cyclable en ville et il peut compter sur notre soutien nous avons en particulier deux axes importants pour desquels les études seront lancées et les travaux je l'espère débutés avant la fin du mandat deux axes essentiels qui longent la scène de part et d'autre et qui permettront de relier Dame Marie-Lélis à la Rochette sur les quais et la ville du Met-sur-Seine à Volpénil en passant par les quais Pasteur et Alsace-Lorraine à propos du passage incessant des camions qui a suscité quelques débats ces dernières semaines vous le savez j'ai pris une initiative il y a quelques semaines avec le président du département et Franck Vernin d'écrire à monsieur le préfet que j'avais pris la peine de rencontrer quelques jours avant pour préparer le terrain et donc je vous ai écrit monsieur le préfet pour vous demander votre soutien pour lancer une procédure de déclassement de l'avenue Thiers véritable autoroute à poids lourd qui aujourd'hui est une route de grand passage qui pourrit la vie de milliers d'habitants de notre agglomération nous avons besoin de votre soutien monsieur le préfet mais nous avons également besoin du soutien de nos parlementaires au premier titre de ton soutien cher Louis pour porter auprès du gouvernement l'ambition de déclasser cette avenue Thiers l'objectif est d'empêcher les camions ou en tout cas la majeure partie de ces camions de passer par Melun et de rester sur l'autoroute concernant de manière générale les travaux oui c'est vrai Melun est en chantier circuler en voiture à certains horaires est difficile très difficile parfois oui ces travaux vont durer plusieurs années mais comme d'autres français qui vivent dans d'autres villes Angers monsieur le préfet que vous connaissez bien Sens New York Reims Clermont-Ferrand tous ces habitants ont vécu des moments difficiles mais à l'issue de ces travaux ils ont toutes et tous été heureux de redécouvrir une ville transformée modernisée alors il faudra de la patience et je vous en demande et de la résilience mais à la fin nous serons tous fiers et très satisfaits du résultat les travaux du futur Paul Gard débutent également à peine les travaux du cinéma commencent également tandis que l'espace Saint-Jean se termine la place Saint-Jean est sans dessus dessous elle sera livrée en 2025 en même temps que le cinéma le rond-point Saint-Lienne est accessible au vélo et bientôt finalisé mais ce n'est pas tout des travaux très importants vont également débuter dans les Hauts-de-Melun c'est le préfet à la ville nous entamons en 2024 les travaux du nouveau programme national de renouvellement urbain qui touchera Châteaubriand Lamartine Lorient Borgard avec plus de 400 logements réhabilités 431 démolitions ainsi que la création d'espaces publics paysagers et cela commencera dès 2024 quant au quartier Schumann il a également fait l'objet d'une large concertation avec les habitants qui nous ont aidé et je les en remercie certains sont présents ce soir et qui nous ont aidé à convaincre l'agence nationale de rénovation urbaine de ne pas démolir et de rénover les 200 logements et de réhabiliter l'école Jambonis nous commencerons tout cela dès 2024 évidemment pour ce faire je tiens à souligner le rôle majeur et essentiel d'Habitat 77 et de 3 moulins Habitat qui vont engager des millions d'euros dans ces opérations et sans lesquels évidemment rien n'aurait pu se faire et évidemment je souligne le soutien très très important de l'Etat et de l'ANRU l'attractivité disais-je notre équipe municipale en 2024 est également déterminée à soutenir davantage encore notre commerce oui le rebond est possible pour commencer je me dois de vous rappeler de manière assez solennelle que nous avons encore de nombreux commerces commerçants et artisans d'excellence dans notre ville qui vendent des produits et des services de très grande qualité ne les abandonnons pas continuons à consommer local encourageons-les ensuite sachez qu'en 2024 nous serons entièrement mobilisés pour faire venir une ancienne locomotive dans les locaux du coin musard pour les anciens bouchara ou maxi bazar pour les plus jeunes je vous le dis très sincèrement nous ne désespérons pas et je m'emploie avec force à faire venir une enseigne monoprix pour ne pas la citer alors je vais le dire c'est pas sur mon discours mais je veux tendre une légende urbaine effectivement le groupe casino est en difficulté monoprix appartient au groupe casino effectivement mais monoprix s'est délesté de ces branches mortes comme on dit monoprix a vendu ces 350 hypermarchés et supermarchés qui l'ont endetté au fil des années pour ne conserver que les enseignes premium que sont notamment monoprix qu'ils souhaitent absolument investir et développer c'est une opportunité pour nous oui le commerce est un vrai sujet vital crucial et vous pouvez compter sur nous pour lutter également contre l'installation de commerces non souhaités oui je le dis l'association des commerçants de l'unicom sera également associée en qualité de partenaires privilégiés aux actions que nous entreprendrons pour rendre le commerce mellunais plus attractif et divers pour renforcer l'attractivité du commerce de notre ville d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle alors que notre ville a déjà bénéficié entre 2018 et 2022 grâce à l'état de 16,5 millions d'euros de subventions au titre de l'action cœur de ville nous allons signer dans les prochains jours monsieur le préfet dans mon bureau d'ailleurs une nouvelle convention qui nous attribuera pour la période 2023-2026 une nouvelle enveloppe de près de 15 millions d'euros en 2024 avec les commerçants avec l'unicom que j'évoquais nous renforcerons les animations et les fêtes que certains connaissent pour ceux qui ne les connaissent pas vraiment je les invite à venir y assister qu'il s'agisse de la fête du bris des affolantes des diverses fêtes qui sont organisées de la guinguette nous les renforcerons en 2024 je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas par ailleurs qu'en 2024 le 20 juillet précisément je vous invite d'ailleurs à ne pas partir en vacances rien que pour ça nous accueillerons le passage de la flamme olympique nous serons la seule ville de l'agglomération à accueillir la flamme olympique et dans cette occasion une grande fête sera organisée également pour ceux qui ne le savent pas et pour en terminer avec les Jeux Olympiques nous aurons en 2024 l'occasion d'accueillir l'équipe olympique d'escrime de Hong Kong Chine qui sera localisée à Melun et dans notre agglomération pour toute sa phase de préparation des Jeux Olympiques nous l'encouragerons mais pas trop parce que nous avons quand même chez nous des médaillés olympiques c'est surtout eux qu'il faudra encourager on est d'accord allez j'ai bientôt fini attractivité disais-je Melun c'est aussi une histoire deux fois millénaire une ville romaine une ville royale une ville de garnison une ville préfecture depuis la révolution aujourd'hui une ville universitaire nous préserverons donc au mieux notre patrimoine et nous allons continuer les travaux de l'hôtel de ville vont se poursuivre et comme vous l'avez déjà peut-être remarqué les échafaudages sont en grande partie retirés et l'hôtel d'essence est désormais lumineux magnifique nous en sommes tous très fiers d'ailleurs je suis très heureux d'y présenter dès demain dans la salle d'honneur dans l'hôtel de ville mes voeux au monde combattant patrimoine toujours nous sommes déterminés à sauver le priore et saint sauveur un édifice du 11ème siècle situé au coeur de l'île Saint-Étienne le berceau de notre ville nous y aménagerons un lieu dédié à l'histoire de Melun qui est très riche vous le savez une étude va donc être lancée où un architecte programmiste sera missionné afin de pouvoir travailler sur un projet l'objectif étant pour le prochain mandat puisque celui-ci s'achève bientôt et les travaux sont tellement conséquents que nous ne pourrons pas commencer dès celui-ci afin que à l'issue de ses travaux le priore et saint sauveur accueille les collections historiques de notre musée notre service patrimoine ainsi que des espaces d'exposition enfin et les amateurs de culture s'en réjouiront la ville de Melun va lancer avec l'aide financière du département de Sénémarne les démarches nécessaires à la rénovation de l'orgue de l'église Notre-Dame un chantier qui attend depuis plus de 30 ans et que j'ai personnellement souhaité accélérer pour terminer sur le patrimoine je vous sera remis à l'issue de cette cérémonie des petits pots de miel du miel de Melun mais également une carte en format A1 c'est ça une carte de coloriage pour les enfants après pour les adultes si vous les coloriez faites-le si vous ennuyez le dimanche après-midi mais c'est surtout pour les enfants et vous découvrez sur cette carte la symbolisation de l'ensemble des sites patrimoniaux de notre ville ce qui permettra aux plus jeunes de notre ville de découvrir ce riche patrimoine pour un nouveau maire le discours des voeux c'est l'occasion de fixer un horizon celui de mon équipe municipale et de moi-même est clair lumineux et sans nuages mieux croire en Melun mieux aimer Melun mieux combattre pour Melun pour que nous puissons tous vivre ensemble en harmonie à Melun que cette année 2024 soit douce et la plus heureuse possible pour chacune et chacun d'entre vous vos familles et vos amis que cette année 2024 soit aussi l'occasion de regarder Melun comme une ville aux multiples atouts pour ensemble gagner la partie chers amis il n'y a rien qui aille aussi vite que le temps alors en 2024 profitons de ce temps pour vivre intensément chaque instant de notre vie vive Melun vive la République vive la France merci